et bien on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une vidéo que moi j'attendais avec impatience j'ai pas mal bossé dessus j'aime bien vous faire d'habitude sur insta mais là maintenant que j'ai lancé la chaîne on va le faire sur la chaîne il s'agit des sorties littéraires du mois d'août donc du mois qui vient juste de commencer et je vais vous présenter tout ça par ordre chronologique donc premier livre dont je vais vous parler il s'agit des 100 jours de nuit d'Elisa M. Poggio je suis désolée comme toujours j'ai mon anti-sèche pour me souvenir des titres et donc qui sortira le 2 août ou qui est plutôt sorti au 2 août le temps qu'on monte et qu'on compile toute cette vidéo donc aux éditions plumes blanches je vais vous lire le synopsis depuis l'apparition de ces étranges dômes de brouillard l'URSS et les états unis ont quitté l'espace des yeux pour se lancer dans une nouvelle forme de conquête mon frère a été choisi comme premier pilote à tenter une percée cet événement s'annonce déjà historique et je suis fier de lui mon héros notre héros à tous enfin ça c'était juste avant de découvrir de terribles secrets avant que le compte à rebours de nos vies ne commence donc il s'agit d'un fantastique j'avoue que le synopsis me plaît bien et voilà c'est un livre de plus dans ma witch list qui commence à être immense si vous voulez vous marrer un coup et en discuter après cette vidéo n'hésitez pas elle est dans la description de la vidéo pour aller la consulter deuxième sortie littéraire du mois alors pour le coup c'est une sortie littéraire qu'on est nombreux à attendre tellement on a été comment dire ça serait quoi le bon mot qu'on a été teasé voilà par la maison d'édition avec l'objet libre qui est juste sublime d'ailleurs faut que j'appelle juste après avoir filmé mon livraire pour le réservé il s'agit de dark rise donc le tome 1 de c s pasca qui sort le 11 août de cette année aux éditions big bang alors big bang mais comme toujours il travaille actuellement les objets livres mais encore mieux je dirais presque que le synopsis où ils nous ont fait un jaspage pour celui-là en relier mais alors il donne envie de fou et pour le coup rien que pour l'objet libre j'ai envie de le prendre il est beau il est beau il est même sublime pour ce qui est du synopsis alors je reprends mon antisèche nouvelle ère de ténèbres se profile l'ancien monde et sa magie ne sont plus ses héros sont morts ses châteaux en ruines et la bataille épique entre l'ombre et la lumière a sombré dans lui seuls les stewards s'en souviennent et viennent siècle après siècle pour protéger l'humanité du monde du roi obscur jeune docker de 16 ans à londres où il est ensuite pourchassé par les hommes qui ont tué sa mère lorsqu'il apprend que sa destinée est de rejoindre les stewards où il se retrouve brusquement plongé dans leur monde de légendes de magie où il commence un entraînement rigoureux envie en vue de jouer un rôle déterminant dans la bataille qui s'annonce contre l'obscurité les jeunes descendants des combattants des deux camps n'ont d'autre choix que d'investir les rôles qui leur sont destinés celui de will sera de se tenir aux côtés des derniers héros de la lumière pour empêcher la destruction de son monde je dois avouer un comme toujours la dualité la lumière la nuit ça s'oppose tout ça mais ça donne quand même bien envie avec des dessins des destinées qu'est ce qui va venir c'est toujours la question qu'on se pose je suis en train de manger un cheveu en même temps c'est toujours la question qu'on se pose c'est qu'est ce qui va venir troubler cette destinée parce que forcément s'il ya une destinée elle est vouée à être modulée à avoir des pas des erreurs mais plutôt des errances ce genre de choses donc j'avoue que j'ai j'ai hâte de la voir et comme toujours je sens que je ne pourrais pas le lire en août que je vais regarder dix milliards de fois et me dire mais pourquoi j'ai tant de choses à lire un autre livre dont j'attends la sortie pour le coup mes razonchi sur insta m'en avait parlé rapidement lors d'un quiche donc une sortie qui arrive le 18 août c'est même pas peur même pas mal d'aurélie massé aux éditions slalom alors elle l'a lu sur tablette donc on n'a pas pu admirer l'objet livre pour le coup de ce que j'ai connu pour le prendre c'est un simple brochure qui sort mais il a l'air très à prendre au trip puisqu'il parle d'énormément de de sujets alors pas tabou mais ça parle de ce que j'ai compris de viol ça parle de plein de choses qui peuvent nous nous prendre au trip voilà le mot que je cherchais nous prendre au trip c'est vraiment ça et donc du coup c'est vrai que ça ça titille quoi ça alors apparemment des critiques c'est l'autrice a voulu tout mettre dans le même panier enfin plutôt dans le même livre dans le même panier et que du coup les thèmes et les thématiques ne sont pas fouillés à fond mais j'avoue il y a quand même j'ai envie de le lire j'ai envie de pouvoir moi me faire ma propre expérience et pouvoir dire oui c'est le cas il ya trop de choses dedans les thématiques sont pas assez développées ou alors c'est une bonne base pour pouvoir avoir des pistes de réflexion ou ce genre de choses charlotte fut une mère toxique thomas s'échappe d'un deuil encore trop douloureux mathieu rejette un foyer déchiré ils ne se connaissent pas mais se retrouvent à faire un bout de chemin ensemble pendant quelques jours le temps de partager s'engueuler s'accepter s'amuser grandir et choisir de vivre d'aimer d'avancer mais j'avoue que la belle justement c'est voir comment vont évoluer les personnages avec tout ça le sujet de la mère toxique est vraiment quelque chose qui me touche personnellement donc je vais le lire je suis pas sûr de lire d'une traite pour le coup on verra si j'arrive à le lire ou pas et aller jusqu'au bout donc après un sujet aussi compliqué je vais vous parler de la sortie du 19 août qui sera un petit peu plus légère un petit peu plus fantastique donc il s'agit de la fiancée varémiane le tome 1 de la saga de perles et de corail de mara rutherford qui sortira le 19 août édition la martinière donc au niveau du résumé à chaque génération le prince héritier du puissant royaume d'hilara doit épouser la plus belle fille de varénia un village sur pilotis livré aux caprices de la mer telle est la tradition depuis des siècles nord a longtemps rêvé d'être l'heureuse élu et de quitter sa vie étriquée pourtant c'est à sa soeur jumelle zadi que reviendra cette émeure quand zadi se blesse cependant nord doit prendre sa place et se faire passer pour elle mais la vie sur ce continent ne ressemblant rien à ce qu'elle avait imaginé le prince sérin son fiancé est aussi froid et lugubre que son château de pierre qui recèle de son droit secours et nord va découvrir que les projets de son futur mari pourraient bien menacer varénia pour trouver des réponses à ces questions nord devra tenir son rôle et s'adapter aux coutumes de la cour elle sait que le moindre faux pas lui coûtera la vie mais aussi celle de sa soeur et de son peuple je vois oui que là un petit ennemi still over peut-être ça laisse supposer quand même un prince un héritier qui est pas celui qu'on pense au départ dans son attitude dans son état d'être derrière une caméra qui bouge tout seul vous m'en voudrez pas il y a des enfants pendant que je filme bon après un petit intermède avec mon fils où on s'est payé une tranche de rire je ne sais plus ce que je disais au sujet du livre donc pour le coup la couverture est très belle le sujet potentiellement donc oui comme je disais ennemis still over me tente mais j'ai bien envie de le lire donc comme toujours il va falloir que je fasse une sélection pour la simple et bonne raison c'est que de mémoire j'ai dû mettre 11 livres dans cette sortie du mois d'août je vais pas pouvoir payer les 11, soyons honnêtes j'ai un budget libre je peux pas exploser tout le temps donc voilà va falloir que j'arbitre je ne sais pas encore comment je vais arbitrer qu'on dérange au fur et à mesure du mois simplement donc après de la fantaisie on va parler d'un sujet à nouveau un petit peu plus délicat puisqu'il s'agit d'un roman qui prête de l'occupation nazie donc il s'agit d'une brève libération de Félicité Hort donc qui sortira aux éditions stock le 24 août 2022 donc ça fait un certain moment que j'ai pas lu de roman prêtant de la période de la seconde guerre mondiale et d'occupation nazie le dernier que j'avais dû lire c'était un livre de Robert Merle qui s'appelait la mort mon métier si je ne dis pas de bêtises et donc du coup voilà ça ça me donne envie de le lire pour le coup alors je sais pas si j'aurai le courage de lire à un moment donné ou pas parce que c'est quand même des sujets assez compliqués mais bon toujours est-il que je vais du coup vous lire le résumé bon après un petit intermède de Niam Time pour Ornelia on va reprendre et donc avec le résumé d'une brève libération donc c'est une histoire française elle se passe pour l'essentiel à Paris pendant l'occupation allemande puis dans le maquis du verre corps où les résistances se battent dans la neige et le froid jusqu'au dernier une histoire française presque un roman mais tout y est vrai qui oppose deux frances celle de Cossé Brissac le côté maternel de Félicité Hort dont la grand-mère Maï aussi libre de son corps en privé qu'attentive aux conventions immuables de l'aristocratie en public reçoit dans son hôtel particulier le tout Paris de l'occupation, le tout Vichy de Paul Morand à Pierre Drieux, la Rochelle, de José Laval, la fille de Pierre Laval à Coco Chanel une jeune fille grandit là qui désapprouve en silence puis désobéit, prisonnière de ce monde clos rétive, cherchant à s'échapper par l'intellect et le plaisir cette belle adolescente promise à un mariage de l'entre-soi se nomme Marie-Pierre de Cossé Brissard c'est la mère de l'auteur l'autre France c'est celle plus lumineuse, jeune, bravarche, idéale de la résistance par les idées et par les armes un grand bourgeois juif parisien envoie son petit-fils en province celui-ci rejoint le maquis du vert corps l'intellectuel rompu aux joutes de l'esprit apprend à tirer, se cache dans les grottes, combat en montagne il se nomme Simon Nora, rebaptisé Kim dans son réseau à la fin de la guerre, seul survivant du massacre de la grotte aux fées il revient auréolé de courage l'aristocrate de Haute-Lignée rencontre alors l'héritier du judaïsme deux aristocraties au fond, mais que tout oppose le drame qui se joue dans ce roman haletant cette fresque guerrière sous les hauts portraits d'ancêtres et dans les forêts où les SS fusils et les héros atteint son sommet une brève libération déploie le romanesque de la vérité des sentiments de l'amour impossible, de l'union des contraintes alors j'avoue que ce roman sur fond de résistance mais en même temps de collaboration avec une touche de romance je suis curieuse, je suis curieuse, c'est pas forcément enfin, là c'est plutôt l'intérieur de la résistance c'est pas comme, enfin voilà, ça m'intrigue, ça m'interpelle alors pour le 25 août, c'est une journée je trouve assez chargée en sortie surtout dans ma wishlist, puisque c'est pas un, pas deux, mais non juste cinq livres que je vais vous proposer sur cette journée donc c'est, c'est quand même, c'est quand même conséquent donc le premier, il s'agit des carnets de l'apothicaire donc le premier tome, Gyuga Natsu, aux éditions Lumen donc ce roman est un peu particulier puisque peut-être que certains connaissent le manga dont est... alors non, plus exactement certains connaissent le manga et en fait le roman, enfin le manga est issu du roman donc voilà, j'ai pas lu le manga je regarde s'il est à la médiathèque pour pouvoir l'emprunter mais toujours est-il que j'ai mis le roman dans ma wishlist donc voilà, je suis curieuse de le lire et de pouvoir le découvrir donc pour ce qui est... mon téléphone a décidé de faire n'importe quoi pour ce qui est du résumé, hop, je vais vous le lire tout de suite pour ceux qui ne connaissent pas le manga une jeune apothicaire face aux arcaines du pouvoir impérial à 17 ans, Mao Mao mène une vie dangereuse formée de son plus jeune âge par un apothicaire des bas fonds de la capitale elle se retrouve enlevée et vendue comme esclave dans le quartier des femmes du palais impérieur pour échapper à la mort dans cette forteresse coupée du monde extérieur où complots et machinations se succèdent la jeune fille doit cacher ses connaissances bref, se fondre dans la masse mais, quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi la passion de Mao Mao pour son art reprend le dessus à force d'observations, elle découvre le poteau rose et se retrouve repérée par Jin Chi un mystérieux haut fonctionnaire à la beauté étrange devinant ses talents, il la promeut goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur or, au beau milieu de ce nid de serpents le moindre faux pas pourrait être fatal à la jeune fille alors, j'avoue j'y convenais pas grand chose au niveau des mœurs japonaises donc c'est un peu une découverte pour moi j'avais lu dans un esprit asiatique celle de devant le soleil j'ai appris énormément de choses et pour moi c'est une façon d'apprendre un petit peu plus la culture de ce qui peut se passer dans ces pays donc ce sera avec un grand plaisir que je ferai en sorte de pouvoir le découvrir que ce soit par un achat soit en proposant à la médiathèque en croisant les voix pour qu'ils acceptent une partie de mes propositions parce que là ils vont encore me dire mais non mais vous en avez trop mis on sait pas quoi choisir toujours une sortie du 25 août il s'agit de ma réputation de Gaëlle et mon donc on est plus sur un livre contemporain jeunesse donc je vais vous lire tout de suite le résumé Laura à 15 ans préfère la compagnie des garçons celle de Jimmy, Sofiane et Théo les mimiques travaillées, les soirées filles c'est pas trop son truc mais lorsqu'elle repousse les avances de Sofiane ses amis lui tournent le dos et Laura se retrouve isolée et vulnérable seule en cours, seule au self, seule dans les couloirs les pires ragots circulent à son sujet sur les réseaux sociaux la rumeur entre et l'isolement de Laura grandit jusqu'à sa rencontre avec Joséphine élève solitaire et marginal comme elle qui va l'aider à relever la tête et à dénoncer le harcèlement dont elle est victime alors pour le coup on est clairement sur un sujet qui peut être très sensible puisqu'on parle du harcèlement scolaire de tout ce que ces jeunes font alors parfois sans s'en rendre compte malheureusement mais qu'un sujet dont il faut savoir parler donc il faut savoir prévenir aussi les enfants à leur dire que ça, ça ne doit pas arriver qu'ils ne doivent pas le faire et à mettre, enfin en tout cas moi je fais en sorte que mes enfants aient une confiance en moi pour qu'ils puissent m'en parler si jamais il y a le moindre souci c'est déjà arrivé par le passé malheureusement avec ma grande qui a eu des petits soucis au sein de l'école on en a parlé ensemble, on en a parlé avec la maîtresse là pour l'instant elle est encore jeune puisqu'elle va rentrer en CE2 en septembre et du coup là c'est un petit peu pouvoir avancer au devant d'elle à savoir quels sont les sujets aujourd'hui qu'une fille de 15 ans enfin oui en l'occurrence là c'est une fille qu'une fille de 15 ans peut vivre et peut se retrouver confrontée à certaines choses à quoi à mon époque clairement les réseaux sociaux ça n'existait pas on n'avait pas tout ça donc on n'avait pas cette touche de harcèlement non-stop une fois qu'on avait quitté l'école c'était fini on n'avait pas forcément de contact sauf avec les copains avec qui on voulait donc voilà c'est le monde d'aujourd'hui en tout cas de mon point de vue du haut de mes 36 ans est clairement différent de celui de quand j'avais 15 ans donc voilà un petit livre en lecture contemporaine pour moi qui pourra peut-être me permettre de comprendre certaines choses qui se passent dans la tête des adolescents tout simplement le tout sur fond de vocaliste Dornelia qui est contente elle a mangé, elle est revenue donc maintenant elle joue et je pense qu'on va la voir en fond sonore jusqu'à la fin de cette vidéo alors rien à voir avec ce troisième livre que je vous propose pour les sorties du 25 août puisqu'on part dans un environnement fantastique alors pour le coup on reste sur de la jeunesse mais on n'est plus en fond contemporain et on va essayer de se mettre un petit peu de bonne moqueur avec donc le tome 3 d'Asquafé qui se nomme Convoité je ne sais pas si vous allez réussir à monter ou les vocalises de ma fille ça va être mignon, je le sens, je le sens mais il faut quand même que je finisse mon tournage donc Convoité de Tracy Wolf, une édition PKJ donc il s'agit d'un troisième tome j'ai pas lu les deux premiers je crois qu'ils sont à la médiathèque donc je vais essayer de rattraper mon retard en leur disant que ce serait bien qu'ils commandent le troisième histoire que je puisse les manger d'un seul coup ce sera quand même le plus agréable et voilà et maintenant alors pour le synopsis j'ai fait le synopsis du tome 1 parce que de 1 j'ai pas envie de me... donc de 1 j'ai pas envie de me spoiler de 2 j'ai pas envie de spoiler les autres désolée je me marre toute seule mais alors là j'ai envoyé les grands au parc et maintenant c'est la dernière qui s'y met je sens que cette vidéo ça va être assez rigolo donc je disais donc j'ai pris le résumé du tome 1 parce que 1 j'ai pas envie de me spoiler de 2 j'ai pas envie de vous spoiler et de 3 j'ai pas parlé du résumé du tome 3 alors que peut-être que vous êtes comme moi et que vous avez pas l'une du tome 1 ça serait pas forcément peut-être compréhensible et pertinent donc pour ceux qui veulent avoir les informations de résumé du tome 3 il est dans la description de la vidéo donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller le voir donc résumé du tome 1 seuls mortels dans une académie fréquentée par des créatures surnaturelles comment Grace survivra-t-elle ? mon monde a basculé le jour où j'ai atterri au lycée Quatre Mères me voilà simple mortel au milieu de vampires, de loups-garous et d'autres êtres surnaturels une seule chose semble unir ces créatures de la nuit elle me déteste au point d'espérer ma mort ? que faire alors de Jackson l'énigmatique vampire dont je ne peux me détacher ? avec ses souffrances ancestrales ce séduisant et mortel m'attire plus que de raison pourtant me rapprocher de lui pourrait bien me mettre tout le monde en danger et si quelqu'un voulait m'utiliser comme appât ? on revient clairement à mes premiers âges mours de lycéenne oui on en est pas loin je pense mais voilà au moins avec des loups-garous des vampires une jeune demoiselle alors ça reste de la jeunesse donc on n'aura pas de scène osée comme au sein de la bitlite mais il y a quand même un petit côté j'irais Twilight ce genre de choses ça m'y fait penser et puis honnêtement les couvertures me font clairement penser à du Twilight donc je suis curieuse de découvrir cette saga bon alors on va rester dans une suite de sagas puisque je vais vous parler d'un tome 5 je vais vous parler d'un tome qui sort chez PKJ je vais vous parler d'un tome qui sort encore le 25 août et donc tout ça pour vous dire que Wonder Park donc la saga Wonder Park me fait de l'oeil et que le tome 5 donc Discordia de Fabrice Colline sort le 25 août alors à la base je n'avais jamais entendu parler de cette saga c'est en regardant les sorties de PKJ où il fait le pion que je ne connais pas oh je suis curieuse bon clairement c'est de la jeunesse ils ont annoncé ça comme un livre jeunesse à partir de 8 ans alors ça va arriver le tome 1 va arriver c'est sûr dans la palle je ne sais pas est-ce que je vais le faire lire à ma grande oui ça c'est sûr en espérant que ça lui plaise et que du coup j'aurai une très bonne excuse pour pouvoir acheter les tomes derrière soyons honnêtes les enfants sont la meilleure des excuses pour avoir des bouquins bon après il ne faut pas forcément d'excuses pour acheter des bouquins en toute honnête mais pouvoir en acheter plus grâce aux enfants ouais 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 je valide donc comme tout à l'heure je ne vais pas vous lire le résumé du tome 5 j'ai demandé à PKJ d'ailleurs si c'était le tome qu'on pouvait lire indépendamment les uns des autres alors même si à chaque fois on est dans des mondes différents bah c'est les mêmes personnages c'est la même trame de fond donc pour les lire dans l'ordre donc on va prendre tout simplement le synopsis du premier tome donc quand un parc d'attractions ouvre sur des mondes magiques bien réels à l'école Jen et son frère Mervyn ont fait la connaissance d'une fille au nom étrange Orage son père est le concepteur de Wonder Park un parc d'attractions mystérieux et désaffecté quand leur nouvelle amie leur propose de visiter l'endroit Jen et Mervyn s'oragent mais à peine sont-ils entrés dans le parc que Zoé leur petite sœur n'est pas les enfants découvrent alors que Wonder Park est le portail de mondes magiques et pourtant bien réels sans hésiter Jen, Mervyn et Orage s'engouffrent dans Libertad le monde des pirates où la traîtrise est d'un art et le courage une nécessité alors clairement on est sur un livre jeunesse donc voilà c'est une lecture qui va se faire assez rapidement je crois que ça fait à peu près 150 pages c'est pas des gros pavés comme on peut avoir parfois mais l'univers a l'air sympa on est sur du fantastique je pense qu'on a toutes les cartes gagnantes pour que ça me plaise que ça reste léger et que ça plaise du coup à l'Enel et donc voilà cinquième sortie que j'ai repéré pour le 25 août il s'agit de Léonie et les Scarabées d'Elsa Bordier et d'Elodie Chanta donc alors pour le coup là c'est vraiment de la jeunesse clairement je l'ai repéré pour les enfants j'ai trouvé la couverture toute chouquinette c'est trop mignon et puis qui fait une petite bande dessinée je suis sûre que aux deux grandes sœurs et qu'elles vont lire et je pense que le troisième va demander à une de ses grandes sœurs de pouvoir l'avoir enfin de pouvoir à demander à ce qu'on lui lise tout simplement donc je vous fais le résumé quand Léonie est soudainement transformée en Scarabée par des corneilles farceuses un univers insolite s'ouvre à elle aidé de ses amis Mordicus, Goliath, Rénaud et Beria Léonie se familiarise avec sa nouvelle apparence et se lance le défi de remporter la bagarre le tournoi est le plus attendu par tous les insectes de la forêt alors j'avoue là je pense que celui-là c'est comme celui dont je vous parlais du salon de PKJ avec mon underpart ça va faire partie des achats que je vais faire et qui va aller rejoindre alors probablement ma palle à moi que je puisse les lire avant qu'ils les lisent eux et puis après ça va aller dans leur bibliothèque parce qu'ils ont deux bibliothèques voilà ils sont plus gênés que moi en toute honnêteté c'est surtout qu'avec 3 enfants j'ai tout conservé de la grande à 8 ans j'ai tous ces livres de 0 à 8 ans et puis à chaque fois qu'il y a un anniversaire un noël on en ajoute chez les enfants parce qu'on leur prend forcément toujours 1, 2, 3 livres pour ces moments-là et puis ils ont le droit aussi à de temps en temps un budget livre quand on va à la librairie donc on rajoute, on rajoute, on rajoute et comme pour l'instant je ne revends pas puisque la dernière a que 5 mois voilà ça fait beaucoup de livres donc du coup pour stocker ils ont deux bibliothèques moi j'en ai qu'une qui est ras la truffinette il va falloir que je réorganise ça que je pique une bibliothèque des enfants pour leur en remettre une plus grande parce qu'il y en a une des deux qui est trop petite et donc du coup moi je vais récupérer la petite ce qui me ferait un petit bout en plus pour pouvoir en rajouter de mon côté tout simplement donc voilà les sorties que moi j'ai repérées pour le mois d'août alors pour le coup j'ai pas mis de sortie de Saxius normalement il y avait deux tomes qui devaient sortir deux suites de Saga qui devaient sortir ce mois-ci je les ai contactés sur Instagram et ils m'ont dit que non les tomes qui devaient sortir ne sortiront pas là donc très certainement peut-être pour septembre, octobre donc il va falloir patienter pour les suites de Saga je sais que certains tendons avec impatience pour le coup ce sera pas le mois prochain ça devait être juillet puis après août puis après pour l'instant on a plus d'infos je pense que dès que la vidéo soit sortie il y aura des infos sur la sortie de Saxius donc voilà donc pas d'août n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette sélection à me dire aussi si vous souhaitez enfin s'il y en a d'autres qui vous plaisent pardon que moi j'ai peut-être pas repéré ou peut-être que j'ai écarté pour une raison x ou y peut-être que vous vous les avez lus en tant que partenaire et que du coup vous pourriez me dire ah non mais celui-là c'est vrai que le résumé il est pas top mais enfin le résumé reflète pas l'histoire ça arrive assez souvent malheureusement je trouve donc du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez ce que vous avez repéré et est-ce que vous allez vous lâcher ou essayer d'être raisonnable les vacances on a envie de se lâcher mais en même temps il faut payer aussi les chances les péages les lieux de location les activités avec les enfants enfin tout ça tout ça ce qui paie peut-être voilà c'est peut-être pas le moment de dépenser trop ça je le comprends tout à fait bon sur ce je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine bye bye ciao 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 ciao